de lumière avec des orangés qui correspondent aux ocres des dessins et pour amorcer le thème de la baigneuse. Le thème de la baigneuse, c'est-à-dire du corps féminin dépouillé de toute anecdote. Il n'y a plus, comme dans les baigneuses de Cézanne ou de Renard, il n'y a plus de femmes sur la plage, de femmes au bord d'une rivière. Il y a une femme qui est dans ce monde. La présence du soleil souvent nous montre que c'est bien ce monde, mais elle est comme immergée dans l'univers, dans l'atmosphère, des jours, des heures, des saisons. Ici, vous avez une baigneuse solaire. Une sorte d'élan la met progressivement depuis. Le graphisme est extrêmement fin. A remarquer déjà le travail de matière, très fort, très puissant. Ici, on dit toujours dans la salle des dessins d'isoler ces trois dessins qui datent de la fin de la vie de Guirene où il apparaît très nettement que la baigneuse qui a sa valeur propre dans certaines œuvres indépendamment et surtout pas indépendamment d'arbres et pierres, à la fin de sa vie, est traitée comme une sorte d'arbre. Le tronc de la baigneuse, si l'on peut dire, le corps de la baigneuse s'apparente au tronc de l'arbre et les bras de la baigneuse s'apparentent aux branches. A remarquer tout le travail ici comme une sorte de travail d'écorce. Nous commençons le périple propre des baigneuses. Nous avons quitté l'atmosphère des dessins et des quelques œuvres qui figurent dans la salle des dessins. Nous avons ici une baigneuse de 1982. Les baigneuses ont été commencées en une sur papier vers 1972, trois ou quatre ans après et pendant les dessins arbres et pierres. Ici, nous avons déjà une évolution sur dix années et donc nous voyons une recherche de graphismes extrêmement fort, extrêmement puissant, travaillé au roseau et d'un seul jet, jaillissant, je dirais ne se servait pas des repentirs. Nous admirons ce graphisme du saint qui est véritablement écrit comme pouvaient le faire les orientaux. A remarquer aussi cette traversée de fil arbitraire et à remarquer à côté d'un plat coloré, la présence d'une matière très riche, colorée, qui donne la vibration ainsi qu'ici qui donne la vibration à tout l'ensemble. Nous sommes devant un fanau de baigneuses qui date des années 70 et le début de 80. Ici, en premier, une des premières baigneuses, qui n'est pas datée, mais d'après sa facture, qui est parmi, dans les deux ou trois premières années, du travail de dessin qu'Irène a gardé, des moyens techniques comme les impressions d'ocre, comme les lavis colorés. Mais déjà, on voit naître le souci des transparence, c'est-à-dire des superpositions de la vie extrêmement léger qui donne une vibration forte. A remarquer que ce sont parmi les premières dont l'Irène n'a pas entièrement quitté une certaine figuration en ce sens qu'on peut voir une ligne d'horizon supposée qu'il s'agit donc d'une plage et du ciel. Le soleil rayonne et si le graphisme est très sûr, très beau, avec un travail de la chevelure, des chevelures, ce qui est à remarquer, c'est la composition entre des tons, la composition avec des tons froids dans le bas de la toile et une chaleur avec des jaunes de chrome véritablement solaire. D'ailleurs, cette baigneuse s'appelle solaire. Mais ce qui est à remarquer aussi, c'est ce personnage de premier plan qui dort abandonné, au sommeil, à la rêverie. Et une sorte de second personnage qui n'est peut-être pas un véritable personnage mais un double. Pour le moment, il est suffisamment important pour qu'on puisse penser qu'il y ait deux personnages. Mais ce qui est déjà en marche, c'est qu'on voit que par rapport au premier personnage qui est au premier plan et qui dort, le second personnage est éveillé et son doigt tendu vers l'astre solaire montre qu'il recherche donc cette énergie vitale qui vient de l'astre. Donc, un personnage endormi et un personnage en éveil. Les trois oeuvres qui suivent datent donc de 80, 78, 82. Surtout, celle-ci s'appelle baigneuse sculpture. C'est-à-dire que ce que recherche Guiraine, indépendamment des fonds colorés et des matières extrêmement riches, faites non seulement par superposition mais par un amas, de véritables amas, de crachis colorés, crachis au pinceau ou de crachis à l'encre de chine. Ce qui est à remarquer, c'est l'importance donnée au volume du corps et en particulier au volume des cuisses et des jambes. Et là, et dans celle-ci aussi, on trouve l'amour véritable de Guiraine pour la courbe, pour la féminité et pour la courbe. Avec toujours un procédé de véritable écriture au roseau. Ces personnages sont dans des positions d'abandon, même si elles sont éveillées. Celui-ci s'appelle rêverie. Et là, on voit naître véritablement non seulement l'abandon, non seulement le contraste entre l'ombre, même si l'ombre est colorée, et la lumière. Une répartition que Guiraine emploiera souvent. Il a fait des séries d'ombre et lumière. Mais ce qu'on voit nettement, c'est que le deuxième personnage, qui est vers l'astre, s'apparente plus à un double miniaturisé du premier qu'à un second personnage. Il y a toute une histoire des doubles, donc, chez Guiraine. Et nous en voyons une chose. Ici, vous avez une maigneuse très particulière. Il en existe tout peu, de cette lecture. Et que j'ai choisie pour l'affiche. Je l'ai choisie pour l'affiche parce qu'elle représente profondément, partout, le pourtour de l'œuvre. Une volonté picturale très forte. Il semble, ici même, que les aplats soient travaillés à la brosse. L'importance des matières colorées. Et cette composition en diagonale qui éclaire la baigneuse, qui est non seulement logée, logée dans cette montée chaude, mais qui est inscrite en partie dans un graphisme logé de carré. Le rond et le carré, ces deux formes complémentaires, ont profondément imprégné, intrigué Guiraine et il s'en est servi souvent. A remarquer aussi l'importance des cuisses, donc de tout ce qui peut, non seulement dégager un érotisme, mais surtout dégager une notion de femme et de femme maternelle. Ce sont encore des baigneuses sculptures. Elles datent de 1983-84, avec le travail, presque un travail de vitrail, de ces personnages. L'un pensant, l'autre dans une position qui rappelle des positions de yoga. La présence de l'astre, à droite ici, à gauche là. La force très, très grande du graphisme, qui met donc en valeur les formes. Ainsi donc, il y a une sorte d'apparence de vitrail sur lequel s'inscrit des formes voluptueuses, nettement marquées, qui apparencent ces baigneuses à des baigneuses sculpturales. A remarquer aussi, ici, le travail de la chevelure, toujours la beauté graphique du trait et le petit double, peut-être masculin, féminin, masculin, on le sait trop. Dans le coin droit du tableau, étrangement séparé de l'astre, mais de toute façon en élévation. Ce n'est pas sans faire penser cette présence du double à certaines représentations funéraires des Égyptiens, qui, lorsqu'ils voulaient représenter une momie, et là il ne s'agit pas de momie, mais il s'agit toujours de personnages inactifs, en sommeil, ou en rêverie, ou en contemplation. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté l'énergie de la vie. Et donc les Égyptiens représentaient toujours, dans le coin droit ou gauche, un petit personnage ou un petit oiseau, qui était censé représenter l'âme du mort. Or, peut-être, c'est une possibilité que ce double, chez Guirène, représente la vitalité et la vie de l'esprit qui échappe à la pesanteur du corps. Nous entrons dans une autre section, et toutes les œuvres que nous allons voir ne datent plus des années 70 ou 80, mais vont commencer, vont naître dans les années 87. Vous avez en face de vous, ici, une flamme. C'est un troisième thème, après Arbrez et Pierre-les-Vénieuses, traitées par Guirène. Les flammes sont nées pendant le rude hiver de 1987, où Guirène a été privée de son atelier pendant des semaines. en raison de la neige et des congères qui s'étaient formés dans le jardin où était son atelier. Et, quand il a pu y retourner, un soir où je suis rentrée, j'ai trouvé, sur un siège du séjour, cette œuvre. J'ai été surprise, admirative, mais extrêmement surprise, car ça ne ressemblait à rien de ce qu'avait fait Guirène jusqu'alors. Et je me suis exclamée, mais c'est une flamme. Et à partir de là, Guirène a travaillé, et jusqu'à la fin de l'année, ce thème des flammes. Qu'est-ce que les flammes ? Ce sont des structures, des rythmes, comme musicaux, comme des accords musicaux, qui travaillent en plus les matières avec des effets de nuages, de marbre, de champs, de découpage de champs. Mais, tous ces rythmes, qui interfèrent les uns dans les autres, et qui sont séparés par des lignes horizontales, malgré ces arrêts que font les lignes horizontales, continuent à s'élever. C'est-à-dire qu'il y a une force d'élévation dans la flamme. J'ai rapproché de cette flamme une seconde flamme, qui est née peu de temps après. La flamme, et on pourrait dire, est son double. Et j'ai rapproché cette baigneuse, qui est plus ancienne, qui date de 1984, pour montrer la continuité de la palette de Guirène, et du travail des matières toujours extrêmement riches, et matières en transparence. Guirène avait, après cette période dépressive dont j'ai parlé pour les dessins, avait fait un rejet de toute la peinture de son temps et du passé, et surtout le rejet des épaisseurs. Il avait, par exemple, adoré Nicolas de Stal, les fauves, mais il ne pouvait plus supporter la matière en épaisseur, trouvant que c'était une solution de facilité. Et il a cherché des années, des années, par un travail sans relâche, à trouver les matières, à inscrire le lyrisme dans la matière, et non plus en épaisseur, par transparence. On va retourner vers la première flamme que j'ai montrée tout à l'heure, qui marque déjà une évolution, qui marquait déjà une évolution par rapport aux deux flammes que je viens de montrer. et on va pouvoir voir trois autres flammes. Donc, vous voyez comme l'évolution, tout cela c'est 87-90, comme l'évolution a été très rapide, et comme la flamme, non plus peut-être volcanique comme précédemment, mais véritablement tellurique, c'est chargé de matière, comment elle s'accompagne d'un graphisme très fort et d'un travail de détails où alterne et fusionne la couleur, l'encre de chine, les matières en superposition et les blancs, les silences qui donnent la respiration à l'œuvre. Et celle-ci, cette flamme ici, représente une des dernières œuvres de Guiraine. Une œuvre assez sombre, avec des violets somptueux, mais sombre, et un travail très complexe dans le détail, dans la mise en page des matières, des couleurs, du graphisme. Jusqu'à la fin de sa vie, Guiraine a travaillé ce thème des flammes, mais parallèlement, il continuait son travail de baigneuse. Alors, nous allons voir maintenant ce qu'ont donné les dernières années de la vie de Guiraine, ce qu'ont devenu les baigneuses dans les dernières années de la vie de Guiraine. Je rappelle qu'elles ont commencé vers 1972, et là, nous sommes toujours dans les huiles sur papier, vers les années, dans les années 88-89. Deux baigneuses qui datent des années 88. Alors, à remarquer qu'elles gardent toujours un graphisme superbe, l'une un graphisme assez épais, l'autre extrêmement délicat. A remarquer que ce sont deux dormeuses. Donc, là, on pourrait dire qu'il n'y a pas grand chose de différent, sauf peut-être un peu la pose de celle-ci, avec ce que nous avons vu précédemment, et pourtant, il y a quelque chose de tout à fait nouveau. Ce qui est nouveau, et qui malheureusement préfigure la fin de la vie de Guiraine, c'est qu'il va faire fusionner dans ses œuvres le graphisme et la peinture, comme il l'a déjà fait, mais les trois thèmes qu'il avait habité pendant les dernières années. Vous voyez, en effet, la première place donnée à la baigneuse. Et vous voyez que cette baigneuse s'inscrit sur un fond coloré. Vous voyez que ce fond coloré, une partie de ce fond coloré, est en élévation. C'est une flamme. C'est une flamme. La baigneuse s'inscrit donc sur la flamme. Mais, bien plus que cela, elle s'inscrit sur une sorte de fond. travailler à l'encre de Chine et avec des matières, et qui n'est autre, vous le reconnaissez, que le travail que Guiraine pouvait faire dans les écorces des arbres et dans ses travails sur les pierres des murets. Ainsi, dans cette heure, vous voyez la baigneuse, la flamme, l'arbre, le mur. Dans celle-ci, qui est sa soeur, mais sa soeur différente, la flamme, le tronc d'arbre qui se poursuit dans la flamme, est quelque chose de très particulier. La chevelure de la baigneuse va former, va se confondre avec le travail d'une écorce d'arbre et se poursuit dans ce travail. Donc, ces deux œuvres ont cette grande spécificité que nous retrouverons tout à l'heure dans les toiles. Ce que vous voyez là représente toujours des baigneuses, sauf celle-ci que j'ai mis comme un point de repère du passé, c'est-à-dire un équilibre entre les coloris et le graphisme, accompagné d'un double masculin, d'un astre, d'un plat coloré, et qui date des années 85. Toutes ces œuvres datent des deux dernières années de la vie de l'Irene. Alors, ce qui est à remarquer, c'est que le graphisme disparaît, pratiquement. En tout cas, le graphisme à l'encre de Chine. et ce qui est très net, c'est que la baigneuse va fusionner, puisqu'il n'y a plus de tracé pour la circonstruire, va fusionner avec le fond, tantôt travaillé en forme de flammes comme celle de gauche, tantôt travaillé uniquement en matière. C'est-à-dire, comme je l'ai dit sur le petit ouvrage qui a été édité pour cette exposition, que la baigneuse qui est représentée par rapport au vivant, qui a quelque chose de vivant en elle, elle appartient, cette fois, complètement au vivant. elle se perd dans le flux du vivant, elle devient le flux du vivant même. A remarquer que, donc, la peinture et la couleur l'emportent largement, donc, sur le graphisme, puisqu'elle l'évacue presque complètement. C'est-à-dire que ces cinq œuvres sont surtout, surtout pour les deux de gauche et pour les deux de droite, extrêmement picturales, jaillissantes, spontanées, complexes, avec un travail de matière en transparence de plus en plus riche, de plus en plus vibrante. Il y a une vibration de la couleur colorée avec une intensité peut-être jamais employée. Nous sommes donc, maintenant, dans la section peinture sur toile. Voilà. Je vous fais voir, dans leur ensemble, avant que je procède à leur... à leur... description. Ça n'était pas une sinécure que d'accrocher ces œuvres sur cette matière de briques très chaleureuse. Mais j'ai dû éliminer beaucoup d'œuvres sombres, car il y a de grands nocturnes chez Kyren que je n'ai pas pu mettre au profit d'œuvres colorées, dont la couleur l'emporte sur la matière de la muque. Cette section date des années 80-82. Ce n'est qu'à partir de 1977 que Kyren, après cinq années de recherche, passera, fera passer son personnage de la vigneuse, de... du papier, à la toile. Cela lui posait pas mal de problèmes techniques, car la matière, quelque part, gouverne. Ainsi, il n'avait plus pour une toile l'encre de Chine. Et il avait la volonté de faire surgir la baigneuse du mur. Et il a cherché longtemps comment faire jusqu'au jour où il a pu trouver que, sauf quelques re-hauts, quelques soulignements au pinceau, donc jusqu'au jour où il a trouvé que la meilleure façon de circonstruire son personnage sur la toile, en l'absence d'encre de Chine, c'était que cette silhouette se dessine à partir du fond. Cela veut dire que le graphisme des baigneux sur toile sera presque toujours un graphisme en creux. Et c'est ce qui donne cette impression de surgissement de la toile. Alors, on le voit, ce travail. Dans tout, là, c'est un garance qui provient du fond. Ici, on voit très bien les colorations du fond qui apparaissent. Et ça n'est pas seulement un problème technique, c'est un problème philosophique aussi. J'ai déjà parlé des transparences. Mais ces transparences correspondent à un sens de la vie et des perceptions de Guy Rennes, qui n'était pas du tout un intellectuel, mais qui était comme les vrais artistes en prise directe avec des perceptions de la profondeur de l'existence et de la vie. Et donc, il était persuadé en tant que musicien, surtout que le monde était essentiellement sonorité. Sonorité, sonorité politique, mais sonorité visuelle aussi. Et que nous appartenions tellement, que l'être humain appartenait tellement au monde qu'il était traversé, véritablement traversé, par les éléments, les heures du jour, les saisons. Et c'est la raison pour laquelle son personnage s'inscrit à travers des transparences. C'est la raison pour laquelle aussi, il n'y a plus de paysage, il n'y a pas de paysage. Le personnage de la baigneuse est premier. Il est premier et il est dans un temps, il est dans un temps, j'ose dire intemporel, il est dans un lieu sans repère, sauf le repère de l'astre, que l'on ne trouve pas dans ces toiles peintes, mais qui existent dans certaines que je n'ai pas montrées, et qui existent en tout cas dans les huiles sur papier. Donc, nous sommes bien sur cette Terre, nous sommes bien seulement, nous sommes dans une sorte d'univers, d'univers cosmique. C'est-à-dire que nous sommes de cette Terre et nous ne sommes pas que de cette Terre, nous sommes de l'univers. Voilà, donc, pour les années 80-82, avec ici une baigneuse plus particulièrement sculpture, qui s'appelle d'ailleurs, par le travail des matières, baigneuse marbre. Ici, trois baigneuses transparences, et qui sont comme des figures, comme des envoles, surtout les deux premiers, dans l'air, à remarquer le découpage en bande, comme si c'était peut-être encore le sol, la Terre et le ciel, mais la figuration existe. Ici, un travail où se retrouve le désir de géométrie de Guiraine. Il a publié avant toutes ces œuvres que vous voyez aujourd'hui. Il a eu un long passé d'abstraction, et longtemps il a été pris entre la construction, la géométrie et le dirisme. À certains moments, la géométrie revient en premier par des carrés, des rectangles, des losanges, et par un travail des formes de la baigneuse, essentiellement en courbe et en volume. Ici, une autre baigneuse transparence de 1979, qui fait partie d'une série Ombre et Lumière, et qui est comme gravée sur la toile et dans l'univers. Ici, vous voyez très nettement encore les transparence, l'astre, la lumière centrale, le volume, anima mundi, des formes maternelles. Et dans ces dernières œuvres, qui datent des dernières années, un paysage de terre sur des flammes, travaillé en flammes ou en écorces. Et là, le graphisme, comme dans les huiles sur papier, disparaît progressivement. Voilà, nous avons fait le tour de l'exposition. ... ... ... ... ... ... Je vais vous dire. J'ai essayé de vous dire ça. Mais bon. Pendant que Gilles filme ? Oui, c'est entre 1977 et 1980. Et comment vous procédez alors ? Comment vous l'avez vu ? C'est-à-dire qu'il possédait, il a peint directement sur le blâtre, en deux ou trois jours, ou je ne me rappelle plus en combien de temps, mais très peu de temps. Il a dessiné directement ce chalet sur le blâtre, avec une habilité fantastique. C'est formidable. C'est très beau. Avec la couleur du feutre qui remet le mur. C'est bien. C'est extraordinaire. ... ... ... ... Et donc, moi, ce que je trouve très réussi, c'est qu'on dirait une mise en page de ces choses très lourdes que sont les chalets, deviennent aériens, comme si c'était des ailes de papillons, comme s'ils prenaient un envol. Ils deviennent complètement immatériels. Et ce qui renforce ce côté immatériel, le premier chalet surgit en face de nous, vient à notre rencontre, et que les autres s'en aillent progressivement, tout en se déconstruisant, puisque l'avant-dernier n'a pratiquement plus de toiture. Ce n'est plus que le bâti essentiel du chalet, et le tout dernier s'enfuit dans l'air. Je pense qu'il n'y a pas. Alors, j'espère qu'avec le flash, on aura quelque chose de balade. Mais je voudrais dire que je serai quand on aura un petit poste, parce que je n'ai désolé. C'est resté absolument identique à un lien. Vous savez comment penser des liens ? Moi, il vient d'un, il vient d'un, il vient d'un, et il faut vraiment avoir une science de dessin extraordinaire. Et dans ce sens qu'il était un peu oriental, parce que, finalement, il y avait des très longs temps de concentration, j'ai dit, en travail, et d'un seul coup, quand il se met bien à jamais danser l'espace, devant la presse, et regarder un peu la presse. Je vais regarder la presse, oui. Effectivement, je peux regarder la presse, parce qu'elle est très belle. C'est extraordinaire. Ça n'a été pas dessiné... ... ... ... Sous-titrage ST' 501